Les législateurs de l'Union européenne ont passé une résolution non législative refusant de reconnaître le statut d'économie de marché à la Chine lors de l'énavissement des règles du commerce mondial. Les membres du Parlement européen ont proposé d'utiliser le terme de pays substitut lors des enquêtes anti-dumping à l'encontre de la Chine, ce qu'on peut plus important partenaire commercial de l'Union européenne. Et on se demande pourquoi l'Union européenne refuse-t-elle de reconnaître ce statut. Reportage en image. 546 votes en faveur et 28 contre. Le Parlement européen presse l'Union européenne à ne pas accorder le statut d'économie de marché à la Chine. La Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Selon les protocoles couvrant l'adhésion du pays, le statut de la Chine devrait automatiquement passer au statut d'économie de marché pour l'Europe le 11 décembre de cette année. Mais de nombreux législateurs déclarent que la Chine ne remplit pas les cinq critères définissant une économie de marché. Cependant, en cherchant dans la liste des pays dont l'Union européenne a déjà reconnu le statut, les mêmes normes n'ont pas toujours été appliquées lors de ces décisions. Une autre raison pour laquelle les législateurs de l'Union européenne refusent de reconnaître ce statut est la peur qu'une telle responsabilité ne nuit pas à certaines industries au sein du bloc, en particulier pour les pays de l'Europe du Sud où la citérurgie, le textile et d'autres secteurs manufacturiers ont été fortement touchés. Des pays manufacturiers plus compétitifs comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas soutiennent ce statut. Le statut actuel de la Chine est souvent utilisé comme arme-commande pour le commerce protectionniste. Les échanges bilatéraux entre la Chine et l'Union européenne s'accroissent rapidement malgré le niveau faible du statut de la Chine. La Chine est aujourd'hui le second partenaire commercial de l'Union européenne, avec des échanges quotidiens sur base à 1 milliard de dollars. Comme l'ont mentionné de nombreux experts, à long terme, l'Union européenne a plus à gagner qu'à perdre en donnant à la Chine le statut d'économie de marché.